bonjour la famille est toujours gil mas chronique de net tv aujourd'hui comme le titre le dit je vais faire la différence entre phalli et pupa et ferigola qui fait mieux dans la musique typiquement congolaise soit urbaine ce sont les deux musiciens qui sont toujours comparés il y a des personnes qui disent que c'est phalli qui fait mieux d'autres personnes c'est ferigola qui fait mieux mais moi attaquer bique rouge encre correcteur au milieu du village je vais vous détailler selon mes analyses propres selon ma pensée de voir les choses qui fait mieux par rapport à l'autre alors à vous qui aimez de telles vidéos et n'oubliez pas à vous abonner à la chaîne du chronique de net tv que ce soit sur facebook ou youtube partage aussi la vidéo si vous aimez les contenus mettez des like mais des j'aime si vous aimez sur la vidéo n'oubliez pas des faits des défaits de commenter sur la vidéo si vous avez d'autres suggestions ou si vous avez des points de vie qui sont contre mes points de vie alors si les points comme les jaloux toujours dit soit c'est fallu qui qui est meilleur d'autres personnes disent que faire chante bien alors il ya beaucoup beaucoup des choses à parler autour de ces deux personnes là à ce que je sache la musique n'est pas seulement la voix la musique n'est pas seulement chanter il ya beaucoup de choses qu'il faut pour avoir une bonne musique pour avoir une belle chanson soit bonne chanson et vous avez besoin de compte de la composition des instrumentistes d'une bonne décoration des meilleurs chorales vous avez beaucoup beaucoup de choses à vous avez aussi besoin de la communication vous avez besoin de marketing vous avez besoin de d'aider de management vous avez beaucoup beaucoup de choses qui marche avec la musique eh ben si vous voulez vraiment faire une musique professionnelle si vous avez vous avez besoin des des commercialiser vos arts il ya beaucoup de choses à faire pour être professionnel alors si les points discographiques on sait tous bien que ferait à commencer la musique à va faller professionnellement il a il est passé par ou en game music à qui avant avant de faire sa carrière solo fallait aussi est venu après fait rigoler les passos du quartier latin aujourd'hui à sa carrière solo tous ont des des autres des albums mais si on voit côté album failli a fait des disques d'or dès son premier album avec et droit chemin il a fait avec tout cause il a fait aussi un autre et un autre et un autre disque bien que je ne suis pas fan des tout cause je suis fan des albums que fallait a fait sauf le tout cause qui ne m'ont qui ne m'ont pas vraiment convaincu si le point de la si le point là je pense qu'il fallait tellement fait bien il a si comment canaliser sa musique il a si comment père professionnaliser sa musique si le point de vue de production on voit c'est fallu qui est partout qu'on le veut ou pas c'est fallu qui est tantôt en europe bercy tantôt il est aux états unis tantôt il est au canada que les jeunes que les gens viennent à son conseil ou pas mais quand même on voit fallu entrer à partir on voit pas fallu par ci par là entrer de promouvoir sa musique les choses qui sont vraiment les choses que la calé chaud les choses entre vraiment approfondir on va voir si les plats intérieurs et extérieurs même au psy les plats intérieurs chez nous au congo fallait livrer de concert qui sont chers qui sont plus payants que ferigula au moment où vous parlez au mois de mars ici fallu va faire un concert de 300 dollars pendant que faire et au congo presque sa production mais fait fallu qui tourne à au camerou à côte d'ivoire il est au zambie il est en angola par ci par là on voit ferigula juste fait des répétitions pas de production pas des disques qu'on voit maintenant si les plats de marketing fallu pour pas il sait bien débrouillé il se met toujours d'un des dépositions où on va parler de lui tabi n'est qu'est mal fallu est toujours à la île de l'actualité musicale congolaise il est là si le point des réseaux sociaux fallu il se va seul très bien par rapport à ferigula vous allez voir fallu il va poster par semaine il ne manque pas à peu près trois ou quatre postes sur facebook sur instagram il a toujours été là s'il n'a rien à faire il va poster ne plus qu'une chaussure fallu il veut vendre son image par tous les moyens il veut être toujours présent par tous les moyens il veut qu'on parle et de lui à tout le temps c'est ça le marketing le marketing qui n'est même pas payant martin marketing simple et gratuit c'est poster sur les réseaux sociaux être présent pendant que les fans tant que les fans aux besoins de toi tu es toujours là mais quand vous regardez les réseaux les réseaux sociaux de ferigula il ne poste que peut-être après quatre jours soit à par semaine une photo et so et puis ma car on va comparer les photos la qualité des photos que ces deux personnes là prennent vous allez voir les qualités de fallu sont des qualités meilleures vous pouvez prendre la photo de fallu et la poster par rapport à la photo de fer les photos des faits rigolent ne sont pas de la bonne qualité je ne sais pas qui prennent les photos des faits rigolent et qui les poste ça je ne sais pas moi je parle de ce que des choses que je vois sur les réseaux sociaux quand on fait la comparaison entre ces deux personnes on voit qu'il ya du professionnalisme chez phallip ou pas par rapport à faire ce sont mes points de vue ce sont mes analyses et c'est que je vois sur les réseaux sociaux quand il s'agit de la communication c'est presque la même chose et la marque il ya le marketing qui est gratuit sur les réseaux sociaux quand je parle des cas je parle des réseaux sociaux on voit c'est qu'elle les artistes et fossiles et réseaux sociaux il ya phallip ou pas qui ne se laisse pas il est toujours présent par rapport à ferigula même si ferigula poste qu'on va voir les comparaisons de phallip ou pas qui est toujours en avance c'est quand j'ai pas toujours des réseaux on voit si les récits c'est les chaînes de télévision de télévision étrangères on parle plus de phallip ou pas qui fait rigolent il ya des fois j'ai là là il ya près de deux semaines les journalistes de france ont fait les analyses débats sur phallip ou pas plus de quatre journalistes ont fait vraiment débats sur phallip ou pas phallip ou pas est capable de se vendre sur les canals sur les canals les plus pendant qu'on ne voit pas ferigula là ferigula passer des six mois en europe sans passer sur les chaînes internationales malgré cela le cas où on fait des analyses comme ça il ya les gens qui vont amener des insultes soit disait que toi tu es rien toi tu es qui j'ai fait mes comparaisons si vous voyez phallip ou pas à france il est sur toutes les chaînes possibles qui vont parler de lui je n'ai pas dit que toutes les chaînes nationales soient privées il ya quand même des chaînes ou phallip ou pas canal plus il ya des france il ya beaucoup beaucoup des 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 réseaux sociaux ou phallip passe qui fait de lui une promotion et le marketing par rapport à ferigula c'est la même chose c'est le dernier point comme je disais des communications on ne peut pas avoir une personne qui va communiquer pour toi juste et d'une façon communautaire il faut avoir quelqu'un qui aura l'aura qui a la capacité de transmettre et dépenser à tout il est tout une toute une population je dirais surtout nous francophones il faut avoir la capacité d'avoir une commune une personne de la communication de la communauté toute entière francophone puisque quand on voit la façon dont les choses se passent quand on dit que phallip est le plus trimmer de la france de l'afrique francophone c'est parce que il ya à un moment donné celui qui fait le marketing qui fait la communication et la promotion de phallip ou pas par rapport à faire c'est lui qui fait le management de ferigula il n'est pas connu c'est lui qui fait le management de fer de phallip ou pas on dit on dit pas c'est médima dina médina quelque chose comme ça phalli quand il s'agit d'aller de l'avant de faire sa promotion de faire le marketing pour sa sa propre récit il est prêt à tout c'est ce qu'on a vu pendant ces deux ces vingt dernières années presque depuis 2006 ces derniers 16 ans phalli a tout fait pour être présent partout quand on parle d'habillement phalli va c'est il est capable de partir la place où l'on ne même pas l'appeler juste pour se faire du nom juste pour être vie pour faire le marketing là où il ya de la musique même si phalli n'apparaît si il doit il doit partir qu'elle a dada ces endroits là juste pour se faire du nom quand on voit des dalles à grammy award phalli est là même s'il n'est pas nominé vous allez les voir là bas c'est ça l'homme qui sait ce qu'il sait chercher comment il cherche qui il sait l'homme qui cherche les clés de beaucoup de portes juste pour sa récite pendant qu'il fait rigolant il ya les gens plus des centaines qui parlait de lui matin midi soir il est numéro un il est numéro un il est le meilleur mais quand on va voir si les plats de la production on ne voit pas fait rigolant quand on va chercher fait rigolant là au palais des médias ferré n'est pas là des médias quand on va parler de marketing il ya personne qui fait le marketing des fers c'est pour cela que j'ai toujours dit qu'on aime phalli ou pas c'est la personne la plus populaire ces derniers temps puisque quand on parle de phalli on doit en excès faire même si on veut parler des fers aux docs en excès toujours phalli vous qui êtes entouré des coups d'effets rigolant vous qui parlez des faits rigolant vous devrez changer la façon de faire les choses vous devrez comprendre qui est le produit que vous avez à main a besoin d'une communication digne du produit que vous avez fait rigolant a besoin des personnes qui veulent les vendre pas juste pour le faire plaisir mais qui qui veulent les vendre à l'extérieur on peut aimer la voix des faits rigolant au paix mais sa musique mais si elle n'est pas vendu il va finir comme elle est comme des d'autres vieilles si déjà des langues à langues à star il risque de finir comme ça c'est langues à langues à star avec des meilleurs chanteurs choc star des meilleurs chanteurs mais sont où aujourd'hui ils ont chanté bien ils ont presté bien mais ne se sont pas vendus ils n'ont pas être ils n'ont pas été vendus pendant que faire rigolant aujourd'hui il est parmi les gens qui savent qui 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 ont la possibilité de se vendre juste à la maison avec les réseaux sociaux avec les téléphones avec les caméras que vous avez les laptops ordinateurs tout est possible tout est mis en nuit mais ce qui manque à faire ce sont les gens fiables les gens vrais tous ceux qui sont à côté de faire ils se cherchent et dit non ce sont les gens qui veulent seulement leur propre promotion se veut se faire se faire voir mais en réalité il n'y a personne qui supporte faire rigolant il n'y a personne qui fait la promotion de faire rigolant il n'y a personne qui sait parler le langage de faire rigolant il n'y a personne pendant que faire il nous a donné un regard de moi il nous a donné homme acoustique mais il n'y a personne qui pourra qui pouvaient mettre ces oeuvres là en valeur aujourd'hui il n'y a même plus on ne parle plus de regard de moi moins de deux ans une chanson unique à ce genre on ne parle pas de ça moi c'est mon point de vue c'est ce que j'ai constaté quand je vois faire je vois faille ils ont commencé presque à même moment mais faire avait de la van de l'avant de l'avant de l'avant de l'avant de l'avant de l'avant de l'avantage là commencez à avoir fallé mais fallé est venu est venu à préférer il a pris de l'élan aujourd'hui qu'on parle de faire ou parait de fallé on voit la différence la personne qui a dit que banzembo ya fallu et ça ne va pas dire si vous voyez bien les chassons qui n'ont qu'ils ne durent pas des fallu pas sur les tokos mais d'autres chassons là les enfants qu'on voit aujourd'hui dans 20 ans ces enfants là seront des vieux c'est eux qui vont continuer avec les chassons qu'on voit aujourd'hui comme les chassons des enfants c'est les chassons ici qui seront des belles chassons d'abdada 20 à partir d'aujourd'hui puisque les affaires ici ils vont ils grandissent avec les chassons ici je fais fallu il a si il a si comment atteindre l'objectif il a si comment atteindre la jeunesse aujourd'hui quand on parle de la jeunesse la musique qui questionne dans la jeunesse congolaise à part inosbi c'est fallu c'est de là mais d'autres gens pendant que le monde a changé il ya l'évolution tout doit changer les javets s'accrocher à une chose à des choses qui qui doivent être aussi révisé on doit réviser toutes choses puisque si on a des nouvelles éditions c'est que la sienne là doit être adapté à la nouvelle les chassons que nous écoutons de l'ombo si vous écoutez les chassons de l'ombo aujourd'hui c'est nous qui grandit qui a qui a qui avons déjà dépassé l'âge de 30 ans puisqu'on a on a grandi dans ça mais les gens de les affaires d'aujourd'hui ils n'ont pas ils n'écoutent même pas ces chassons là ce sont des nostalgies pour nous ce sont des nostalgies mais pour nos affaires ça ne leur dira rien les affaires ont besoin de la nouvelle chose de nouvelles données c'est ce qu'ils n'ont plus les donnes c'est ce qu'il fallait pas les donnes mais faire qu'est ce que tu donnes qu'est ce qui même en tout cas moi pour moi je vais m'arrêter si je ne veux pas trop détaillé puisqu'il ya des gaulois qui sont là les gaulois qui ne réfléchissent pas il ya des gaulois qui réfléchit bien qu'ils vont me comprendre c'est ce que ça c'était mon point de vue si vous aimez la vidéo là qui est commenté si vous avez des suggestions à commenter comme je l'ai dit si vous êtes nouveau abonnez-vous à la chaîne ici c'est la place de la vérité je ne fais que des analyses organiques et bio je vous aime trop à la prochaine bye